Le premier livre de Samuel Chapitre 1 Il y avait un homme de Ramataïm Tzophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Touhu, fils de Tzuf, Éphracien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophnie et Phinée, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile, et toutes les années il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? » Anne se leva après que l'on eût mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole, et il dit, « Va-en au paix, et que le Dieu d'Israël exhauste la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. » Il mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkanah, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un éfat de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. » Le premier livre de Samuel Chapitre 2 Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher contre notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par Lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois est celle qui avait beaucoup d'enfants et flétrie. L'Éternel fait mourir, et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car elles, l'Éternel, sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son loin. Elkanah s'en alla dans sa maison à Ramah, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chroudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira », le serviteur répondait « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkanah et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Et ils se retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta trois fils et deux filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui ? » Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte dans la maison de Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les fautes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure ? Et d'où viens que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophnie et Phinée. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon loin. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain, et dira, attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Le premier livre de Samuel Chapitre 3 Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie, et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. » L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel ! » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expiée ni par des sacrifices ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et il dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'as adressée l'Éternel ? » « Ne me cache rien. » « Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Élie dit, « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bershéba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Le premier livre de Samuel Chapitre 4 La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près des Bénézères et les Philistins étaient campés à Aphèque. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ quatre mille hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ? Allons chercher à Silo l'Arche d'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoyait à Silo d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, étaient là avec l'Arche de l'Alliance de Dieu. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux » et ils apprirent que l'Arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous » dirent-ils car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël trente mille hommes de pieds. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophnie et Phinée, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. En entendant ces cris, Élie dit, « Que signifie ce tumulte ? » Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ? » Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite et même tes deux fils, Ophnie et Phinée sont morts et l'Arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'Arche de Dieu, Kélie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant quarante ans. Sa belle-fille, femme de Phinée, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'Arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Icabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'Arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël car l'Arche de Dieu est prise. » Le premier livre de Samuel, chapitre 5. Les Philistins prirent l'Arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ébénézère à Asdod. Après s'étant emparé de l'Arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain, encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa des Moroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent « L'Arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous car il a pesanti sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. » Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins et ils dirent « Que ferons-nous de l'Arche du Dieu d'Israël ? » Les princes répondirent que l'on transporte à Gat, l'Arche du Dieu d'Israël et l'on y transporta l'Arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eût été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand et ils eurent une éruption des Moroïdes. Alors, ils envoyèrent l'Arche de Dieu à Écron. Lorsque l'Arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant « On a transporté chez nous l'Arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. » Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins et ils dirent « Renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. » Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés des moroïdes et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Le premier livre de Samuel Chapitre 6 L'Arche de l'Éternel fut sept mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et ils dirent « Que ferons-nous de l'Arche de l'Éternel ? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. » Ils répondirent « Si vous renvoyez l'Arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Les Philistins dirent « Quelle offrande lui ferons-nous ? » Ils répondirent « Sainte humeur d'or et Sainte souris d'or d'après le nombre des princes des Philistins car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'apesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaons ont endurci leur cœur n'exerça-t-il pas ces châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël ? Maintenant, faites un char tout neuf et prenez deux vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché, puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent deux vaches qui allaitaient et les attelèrent au char et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Jésus et de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'éternel. Les lévites descendirent l'arche de l'éternel et le coffre qui était à cause d'elle et qui contenait les objets d'or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'éternel. Les saints princes des Philistins après avoir vu cela retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gat, une pour Écron. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant au Saint-Chef, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'Arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Éternel. Il frappa cinquante mille, soixante-dix hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu Saint ? » « Et vers qui l'Arche doit-elle monter en s'éloignant de nous ? » Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjad-Jéharim pour leur dire « Les Philistins ont ramené l'Arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous. » Le premier livre de Samuel chapitre 7 Les gens de Kirjad-Jéharim vinrent et firent monter l'Arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils et les hasards pour garder l'Arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'Arche avait été déposée à Kirjad-Jéharim. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baal et les astartés et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit « Assemblez toute Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exaussa. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous de Beth-car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Ébénézère en disant « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi, les Philistins furent humiliés. Ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Puis il revenait à Ramah où était sa maison et là il jugeait Israël et il y bâtit un hôtel à l'Éternel. Le premier livre de Samuel chapitre 8 Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Berchéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Ramah. Ils lui dirent, Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, Donne-nous un roi pour nous juger et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, Voici quel sera le droit du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis. « Mais l'Éternel ne vous exaucera point. » Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non » dirent-ils. « Mais il y aura un roi sur nous et nous aussi nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel et l'Éternel dit à Samuel « Ecoute leur voix et établir un roi sur eux. » Et Samuel dit aux hommes d'Israël « Allez-vous-en chacun dans sa ville. » Le premier livre de Samuel chapitre 9 Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les annaises de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les annaises. » Il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Chalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tzuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait « Viens, retournons de peur que mon père oubliant les annaises ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur « Mais si nous y allons que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provision dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau et ils leur dire « Le voyant est-il ici ? » Elles leur répondirent en disant « Oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. » Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc car maintenant vous le trouverez et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont j'ai parlé. C'est lui qui règnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ? » Samuel répondit à Saül « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerais aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des annaises que tu as perdues il y a trois jours car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ? » Saül répondit « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ? » Samuel prit Saül et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ trente hommes. Samuel dit au cuisinier « Serre la portion que je t'ai donnée en te disant mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure et il la servit à Saül et Samuel dit « Voici ce qui a été réservé mets-le devant toi et mange car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore Samuel appela Saül sur le toit et dit « Viens et je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous deux lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville Samuel dit à Saül « Dis à ton serviteur de passer devant nous » et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant » reprit Samuel et je te ferai entendre la parole de Dieu. Le premier livre de Samuel Chapitre 10 Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui après m'avoir quitté tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin à Celsache ils te diront « Les annaises que tu es allé chercher sont retrouvées et voici ton père ne pense plus aux annaises mais il est en peine de vous et dit « Que dois-je faire au sujet de mon fils ? » De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevraux l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains après cela tu arriveras à Gibea Elohim où se trouve une garnison de Philistins en entrant dans la ville tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu précédé du lutte du tambourin de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes l'esprit de l'éternel te saisira tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme lorsque ces signes auront-tu pour toi leur accomplissement fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi puis tu descendras avant moi à Gilgal et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel Dieu lui donna un autre coeur et tous ces signes s'accomplirent le même jour lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre l'esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux tous ceux qu'il avait connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple qu'est-il arrivé au fils de Kis Saül est-il aussi parmi les prophètes quelqu'un des Gibéas répondit et qui est leur père de là le proverbe Saül est-il aussi parmi les prophètes lorsqu'il eut fini de prophétiser il se rendit au haut lieu l'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur où êtes-vous allés Saül répondit chercher les annaises mais nous ne les avons pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel l'oncle de Saül reprit raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel et Saül répondit à son oncle il nous a assuré que des annaises étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel Samuel convoqua le peuple devant l'éternel à Mitzpah et il dit aux enfants d'Israël ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël j'ai fait monter d'Égypte Israël et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient et aujourd'hui vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances et vous lui dites établis un roi sur nous présentez-vous maintenant devant l'éternel selon vos tribus et selon vos milliers Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée il fit approcher la tribu de Benjamin par famille et la famille de Matri fut désignée puis Saül fils de Kis fut désigné on le chercha mais on ne le trouva point on consulta de nouveau l'éternel y a-t-il encore un homme qui soit venu ici et l'éternel dit voici il est caché vers les bagages on courut de tirer de là et il se présenta au milieu du peuple il dépassait tous de la tête Samuel dit à tout le peuple voyez-vous celui que l'éternel a choisi il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui et tout le peuple poussa les cris de vive le roi Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'éternel puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi Saül aussi s'en alla dans sa maison à Guybéa il fut accompagné par les honnêtes gens dont Dieu avait touché le cœur il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient quoi c'est celui-ci qui nous sauvera et ils le méprisèrent et ils ne lui apportèrent aucun présent mais Saül n'y prit point garde le premier livre de Samuel chapitre 11 Nachach l'Ammonite vint assiéger Jabès en Galahad tous les habitants de Jabès dirent à Nachach traite alliance avec nous et nous te servirons mais Nachach l'Ammonite leur répondit je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël les anciens de Jabès lui dirent accorde-nous une trêve de sept jours afin que nous envoyons des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secoue nous nous rendrons à toi les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple et tout le peuple éleva la voix et pleura et voici Saül revenait des champs derrière ces bœufs et il dit qu'a donc le peuple pour pleurer on lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès dès que Saül eut entendu ces choses il fut saisi par l'esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par les messagers dans tout le territoire d'Israël en disant quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ces bœufs traités de la même manière la terreur de l'éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme Saül en fit la revue à Bézek les enfants d'Israël étaient 300 000 et les hommes de Juda 30 000 ils dirent aux messagers qui étaient venus vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera le lendemain Saül divisa le peuple en trois corps ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les bâtirent jusqu'à la chaleur du jour ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas deux ensemble le peuple dit à Samuel qui est-ce qui disait Saül règnera-t-il sur nous livrez ces gens et nous les ferons mourir mais Saül dit personne ne sera mis à mort en ce jour car aujourd'hui l'éternel a opéré une délivrance en Israël et Samuel dit au peuple venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'éternel à Gilgal là ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'éternel et là Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances le premier livre de Samuel chapitre 12 Samuel dit à toute Israël voici j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous et maintenant voici le roi qui marchera devant vous pour moi je suis vieux j'ai blanchi et mes fils sont avec vous j'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour me voici rendez témoignage contre moi en présence de l'éternel et en présence de son loin de qui ai-je pris le bœuf de qui ai-je pris l'âme qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement de qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui je vous le rendrai ils répondirent tu ne nous as point opprimé et tu ne nous as point traité durement et tu n'as rien reçu de la main de personne ils leur disent encore l'éternel est témoin contre vous et son loin est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains et ils répondirent ils en sont témoins alors Samuel dit au peuple c'est l'éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte maintenant présentez-vous et je vous jugerai devant l'éternel sur tous les bienfaits que l'éternel vous a accordés à vous et à vos pères après que Jacob fut venu en Égypte vos pères crièrent à l'éternel et l'éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu mais ils oublièrent l'éternel leur Dieu et ils les vendit entre les mains de Cicéra chef de l'armée de Hatsor entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre ils crièrent encore à l'éternel et dire nous avons péché car nous avons abandonné l'éternel et nous avons servi les Baal et les Astartés délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons et l'éternel envoya Jérubbaal et Badan et Jephthé et Samuel et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurât en sécurité puis voyant que Nachache roi des fils d'Ammon marchait contre vous vous m'avez dit non mais un roi règnera sur nous et cependant l'éternel votre Dieu était votre roi voici donc le roi que vous avez choisi que vous avez demandé voici l'éternel a mis sur vous un roi si vous craignez l'éternel si vous le servez si vous obéissez à sa voie si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'éternel vous vous attacherez à l'éternel votre Dieu vous et le roi qui règne sur vous mais si vous n'obéissez pas à la voie de l'éternel et si vous êtes rebelle à la parole de l'éternel la main de l'éternel sera contre vous comme elle a été contre vos pères attendez encore ici et voyez le prodige que l'éternel va opérer sous vos yeux ne sommes-nous pas à la moisson des blés j'invoquerai l'éternel et il enverra des tonnerres et de la pluie sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'éternel de demander pour vous un roi Samuel invoqua l'éternel et l'éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie tout le peuple est une grande crainte de l'éternel et de Samuel et tout le peuple dit à Samuel prie l'éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi Samuel Samuel dit au peuple n'ayez point de crainte vous avez fait tout ce mal mais ne vous détournez pas de l'éternel et servez l'éternel de tout votre coeur ne vous en détournez pas sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance parce que ce sont des choses de néant l'éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom car l'éternel a résolu de faire de vous son au peuple loin de moi aussi de pécher contre l'éternel de cesser de prier pour vous je vous enseignerai le bon et le droit chemin craignez seulement l'éternel et servez-le fidèlement de tout votre coeur car voyez quelle puissance il déploie parmi vous mais si vous faites le mal vous périrez vous et votre roi le premier livre de Samuel chapitre 13 Saûl était âgé deux ans lorsqu'il devint roi et il avait déjà régné deux ans sur Israël Saûl choisit trois mille hommes d'Israël deux mille étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel et mille étaient avec Jonathan à Guibéa de Benjamin il renvoya le reste du peuple chacun à sa tente Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Guéba et les Philistins la prirent Saûl fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent toute Israël entendit que l'on disait Saûl a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins et le peuple fut convoqué auprès de Saûl à Gilgal les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël ils avaient mille chars et six mille cavaliers et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer ils vinrent camper à Michmash à l'orient de Bethaven les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans les cavernes dans les buissons dans les rochers dans les tours et dans les citernes il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galahad Saûl était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait il attendit sept jours selon le terme fixé par Samuel mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saûl alors Saûl dit amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce et il offrit l'Holocauste et comme il achevait d'offrir l'Holocauste voici Samuel arriva et Saûl sortit au devant de lui pour le saluer Samuel dit qu'as-tu fait ? Saûl répondit lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Micmash je me suis dit les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel c'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste Samuel dit à Saûl tu as agi en insensé tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël et maintenant ton règne ne durera point l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Guibéa de Benjamin Saûl fit la revue du peuple qui se trouvait avec lui il y avait environ 600 hommes Saûl son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avait pris position à Guéba de Benjamin et les Philistins campaient à Micmash il sortit du camp des Philistins trois corps pour ravager l'un prit le chemin d'Ophra vers le pays de Chual l'autre prit le chemin de Béthoron et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert on ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël car les Philistins avaient dit empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc son hoyo sa hache et sa bêche quand le tranchant des bêches des hoyos des tridents et des haches étaient émoussés et pour redresser les aiguillons il arriva qu'au jour du combat il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils le premier livre de Samuel chapitre 14 un jour Jonathan fils de Saül dit au jeune homme qui portait ses armes viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est de l'autre côté et il n'en dit rien à son père Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron et le peuple qui était avec lui formait environ six cents hommes Akija fils d'Aquitub frère d'Ikabog fils de Phiné fils d'Élie sacrificateur de l'éternel Asilo portait les phodes le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté l'une portant le nom de Botsetz et l'autre celui de Séné l'une de ses dents est au nord vis-à-vis de Mikmash et l'autre au midi vis-à-vis de Guéba Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes viens et poussons jusqu'au poste de ses incirconcis peut-être l'éternel agira-t-il pour nous car rien n'empêche l'éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre celui qui portait ses armes lui répondit fais tout ce que tu as dans le coeur n'écoute que ton sentiment me voici avec toi prêt à te suivre et bien dit Jonathan allons à ces gens et montrons-nous à eux s'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux mais s'ils disent montez vers nous nous monterons car l'éternel les livre entre nos mains c'est là ce qui nous servira de signe ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dire voici les hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose Jonathan dit à celui qui portait ses armes monte après moi car l'éternel les livre entre les mains d'Israël et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds et celui qui portait ses armes le suivit les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui dans cette première défaite Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre l'effroi se répandit au camp dans la contrée et parmi tout le peuple le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur le pays fut dans l'épouvante c'était comme une terreur de Dieu les sentinelles de Saül qui étaient à Guybéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre alors Saül dit au peuple qui était avec lui comptez je vous prie et voyez qui s'en est allé du milieu de nous ils comptèrent et voici il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes et Saül dit à Kija fais approcher l'arche de Dieu car en ce temps l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël pendant que Saül parlait au sacrificateur le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant et Saül dit au sacrificateur retire ta main puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat et voici les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême il y avait parmi les Philistins comme auparavant des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm apprenant que les Philistins fuyaient se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille l'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Bet-Aven la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël Saül avait fait jurer le peuple en disant maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir avant que je me sois vengé de mes ennemis et personne n'avait pris de nourriture tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol lorsque le peuple entra dans la forêt il vit du miel qui coulait mais nul ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple il avança le bout du bâton qu'il avait à la main le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit ton père a fait jurer le peuple en disant maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui or le peuple était épuisé et Jonathan dit mon père trouble le peuple voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu ce miel certes si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis la défaite des philistins n'aurait-elle pas été plus grande ils bâtirent ce jour-là les philistins depuis Mikmash jusqu'à Ajalon le peuple était très fatigué il se jeta sur le butin il prit des brebis des bœufs des veaux il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang on le rapporta à Saül et l'on dit voici le peuple pêche contre l'éternel en mangeant avec le sang Saül dit vous commettez une infidélité roulez à l'instant vers moi une grande pierre puis il ajouta répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez point contre l'éternel en mangeant avec le sang et pendant la nuit chacun parmi le peuple amena son bœuf par la main afin de l'égorger sur la pierre Saül bâtit un hôtel à l'éternel ce fut le premier hôtel qu'il bâtit à l'éternel Saül dit descendons cette nuit après les philistins pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste ils dirent fais tout ce qui te semblera bon alors le sacrificateur dit approchons-nous ici de Dieu et Saül consulta Dieu descendrai-je après les philistins les livreras-tu entre les mains d'Israël ? mais en ce moment il ne lui donne à point de réponse Saül dit approchez ici vous tous chefs du peuple recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui car l'éternel le libérateur d'Israël est vivant lors même que Jonathan mon fils en serait l'auteur il mourrait et dans tout le peuple personne ne lui répondit il dit à tout Israël mettez-vous d'un côté et moi et Jonathan mon fils nous serons de l'autre et le peuple dit à Saül fais ce qui te semblera bon Saül dit à l'éternel Dieu d'Israël fais connaître la vérité Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré Saül dit jetez le sort entre moi et Jonathan mon fils et Jonathan fut désigné Saül dit à Jonathan déclare-moi ce que tu as fait Jonathan le lui déclara et dit j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main me voici je mourrai et Saül dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas Jonathan le peuple dit à Saül quoi Jonathan mourrait lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël loin de là l'éternel est vivant il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point Saül cessa de poursuivre les Philistins et les Philistins s'en allèrent chez eux après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis à Moab aux enfants d'Ammon à Edom aux rois de Tsoba et aux Philistins et partout où il se tournait il était vainqueur il manifesta sa force bâti à Malek et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient les fils de Saül étaient Jonathan Jishvi et Malkichwa ses deux fils s'appelaient l'aîné Mérab et la plus jeune Michal le nom de la femme de Saül était Akinoam fille d'Achimaz le nom du chef de son armée était Abinère fils de Nair oncle de Saül Kis père de Saül et Nair père d'Abner était fils d'Abiel pendant toute la vie de Saül il y eut une guerre acharnée contre les Philistins et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant il le prenait à son service le premier livre de Samuel chapitre 15 Samuel dit à Saül c'est moi c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple sur Israël écoute donc ce que dit l'Éternel ainsi parle l'Éternel des armées je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte va maintenant frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes enfants et nourrissons beuses et brebis chameaux et ânes Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm il y avait deux cent mille hommes de pied et dix mille hommes de Judas Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée il dit aux Kéniens allez retirez-vous sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec lui car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chur qui est en face de l'Égypte il prit vivant Agag roi d'Amalek et il dévoia par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis les meilleurs bœufs les meilleurs bêtes de la seconde portée les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit je me repends d'avoir établi Saül pour roi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül et on vint lui dire Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument puis il s'en est retourné et passant plus loin il est descendu à Gilgal Samuel Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit sois béni de l'Éternel j'ai observé la parole de l'Éternel Samuel dit qu'est-ce donc que ce bel ment de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends Saül répondit ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu et le reste nous l'avons dévoué par interdit Samuel dit à Saül arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit et Saül lui dit parle Samuel dit lorsque tu étais petit à tes yeux n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois roi sur Israël l'Éternel t'avait fait partir en disant va et dévoue par interdit ces pécheurs les Amalécites tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Saül répondit à Samuel j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel j'ai amené Agag roi d'Amalek et j'ai dévoué par interdit les Amalécites mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal Samuel dit l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel il te rejette aussi comme roi alors Saül dit à Samuel j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix maintenant je te prie pardonne mon péché reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel Samuel dit à Saül je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël et comme Samuel se tournait pour s'en aller Saül le saisit par le pont de son manteau qui se déchira Samuel dit l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point car il n'est pas un homme pour se repentir Saül dit encore j'ai péché maintenant je te prie honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu Samuel retourna et suivit Saül et Saül se prosterna devant l'Éternel puis Samuel dit amenez-moi Agag roi d'Amalek et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux il disait certainement l'amertume de la mort est passée Samuel dit de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils et Samuel mit Agag en pièce devant l'Éternel à Gilgal Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Guibéa de Saül Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël le premier livre de Samuel chapitre 16 l'Éternel dit à Samuel quand cesseras-tu de pleurer sur Saül je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël remplis ta corne d'huile et va je t'enverrai chez Isaïe Bethléémite car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi Samuel dit comment irai-je Saül l'apprendra et il me tuera et l'Éternel dit tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel tu inviteras Isaïe au sacrifice je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il l'a à Bethléem les anciens de la ville coururent effrayés au devant de lui et dirent ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux il répondit oui je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice lorsqu'ils entrèrent il se dit en voyant Éliab certainement loin de l'Éternel est ici devant lui et l'Éternel dit à Samuel ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille car je l'ai rejeté l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'Éternel regarde au cœur Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel et Samuel dit l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe fit passer Shammah et Samuel dit l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe fit passer ses sept fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe l'Éternel n'a choisi aucun d'eux puis Samuel dit à Isaïe sont cela tous tes fils et il répondit il reste encore le plus jeune mais il fait paître les brebis alors Samuel dit à Isaïe envoie-le chercher car nous ne nous placerons au point qu'il ne soit venu ici Isaïe l'envoya chercher or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure l'Éternel dit à Samuel lève-toi ouin-le car c'est lui Samuel prit la corne d'huile éloigni au milieu de ses frères l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite Samuel se leva et s'en alla à Rama l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel les serviteurs de Saül lui dirent voici un mauvais esprit de Dieu t'agite que notre Seigneur parle tes serviteurs sont devant toi ils chercheront un homme qui sache jouer de l'harpe et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi il jouera de sa main et tu seras soulagé Saül répondit à ses serviteurs trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi l'un des serviteurs prit la parole et dit voici j'ai vu un fils d'Isaïe Bethléemite qui s'est joué c'est aussi un homme fort et vaillant un guerrier parlant bien et d'une belle figure et l'Éternel est avec lui Saül envoyait des messagers à Isaïe pour lui dire envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain d'une outre de vin et d'un chevreau et il envoya ces choses à Saül par David son fils David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes Saül fit dire à Isaïe je te prie de laisser David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül David prenait la harpe et jouait de sa main Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui c'est par et 2 Sous-titrage FR ?